Bonjour Bassam Tahan. Bonjour, après ces vacances. Oui, en effet, j'espère que vous avez passé un bon été. Cet été a été l'été des migrants. C'est un sujet qui a été abondamment traité dans les médias, qui couvre un événement mondial comme, d'une certaine manière, il le crée. On a beaucoup médiatisé le camp nommé la jungle de Calais, les flots de réfugiés sur l'île de Kos, au large de la Turquie, dans la mer Égée, et dans le sud de l'Étalie, venant de Libye. Alors, c'est un sujet, Bassam Tahan, que vous avez souvent abordé au cours des entretiens que vous avez avec la presse, celui des réfugiés syriens, qui forment un contingent, semblerait-il, important, de ces flots de réfugiés. Vous en avez parlé lorsqu'ils étaient massés dans des camps au Liban, en Jordanie et en Turquie. Alors, comment se fait-il que cette masse de migrants poussés hors de Syrie par la guerre qui s'y continue, comment se fait-il qu'ils passent maintenant en Europe, via les pays des Balkans ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette évolution ? Alors, permettez-moi d'abord de rendre hommage au petit Ilan. Ilan est un enfant syrien de 3 ans, qui a été retrouvé hier sur la plage en Turquie, une plage touristique. Je dirais, c'est un petit Moïse qui n'a pas pu échapper à l'eau, mais qui n'a pas trouvé la fille du Pharaon pour le sauver. Aujourd'hui, les réfugiés syriens et les autres connaissent ce qu'a connu le peuple juif à travers l'histoire. Errance, persécution. Ce qui est étonnant, c'est ce silence, ce silence complice de la part de ce qu'il est convenu d'appeler l'Occident, qui fut à la source du grand problème de ces migrants réfugiés. Vous avez parlé de la Turquie à juste titre. Souvenez-vous, au début de la crise syrienne, les Turcs avaient construit des camps de réfugiés alors qu'il n'y avait pas de réfugiés. À l'époque, j'avais dit que ça sent un peu le complot, parce que la Turquie est chargée par l'OTAN, les puissances de l'époque qui voulaient déstabiliser la Syrie, pour pousser les Syriens, qui ne voulaient pas quitter la Syrie, c'était tout au début, à le faire. Et ça faisait rire les analystes que voilà Erdogan qui parlait d'une éventuelle migration de milliers de Syriens et les médias turcs de l'époque, secondés par les mainstreams en Occident, de dire chaque jour « Ah, il y a eu déjà 15 000, 20 000, aujourd'hui ils sont 2 millions. » Dès le départ, tout a été fait pour déstabiliser la Syrie et vider la Syrie de sa population. C'est clair. Alors, il y a eu les camps de réfugiés en Turquie, à côté d'ailleurs des bases d'entraînement d'islamistes qu'on envoyait en Syrie pour renverser Assad. À quel endroit précisément ? Alors, il y a eu plusieurs camps, je ne me souviens plus des noms, honnêtement. Dans la région d'Antioche ou plus à l'est ? Antioche, il y avait un Antioche, il y avait... Ça a été cité dans la presse, je vous avoue, ça ne me revient pas à l'esprit. Et les recrues étaient dans ces camps de réfugiés. C'est-à-dire, quand on a poussé les gens à venir pour enrôler parfois des enfants. Et ça, silence total en Occident. On n'en parlait pas. Au contraire, on montrait la grandeur d'âme du grand Turc qui accueillait ces pauvres Syriens et qui... Alors, je rappelle là que la Syrie a connu une période où elle a reçu sans aucune aide internationale des réfugiés kurdes d'Irak. Près de 2 millions d'Irakiens pendant la guerre d'Irak, l'invasion de l'Irak. Elle a reçu beaucoup de Libanais lors de la guerre du Sud-Liban avec Israël. Et là, ça a toujours été, dans ces traditions, un pays hospitalier. N'oublions pas, à l'époque du génocide arménien, ces Arméniens ont été intégrés dans la population syrienne. Ils forment quelque chose d'important dans le tissu social, économique, politique. les Arméniens de Syrie faisaient leur service militaire, étaient syriens. Toute cette hospitalité n'a pas été payée de retour, malheureusement. Là, c'est vraiment tragique ce qu'on vit. et j'irai en accusant encore plus. Il n'y a aucune condamnation de la Turquie pour tous ces actes des crimes de guerre, de la rétention d'informations, de la désinformation, de la ségrégation, de la discrimination. Et ça, les maîtres de ce jeu sont malheureusement des pays que nous connaissons et où l'on vit. Commençons par la France. J'ai appris récemment, vous voyez, que dans les ambassades françaises, on nous dit qu'il n'y a pas de demande pour venir en France. D'ailleurs, Fabius faisait un constat dans une émission avec Al-Kabash en disant qu'il y a 60 000 demandes alors que l'Allemagne, on a combien ? 400 000 ou 80 000. Ça veut dire quoi, tout ça ? Ça veut dire que les gens savent bien que la France ne prend pas de réfugiés. J'irai même plus loin en accusant. J'ai appris de chrétiens syriens ou de musulmans syriens pro-Assad qui se sont vus refuser les visas par excès de zèle de certains employés. On ne veut pas en France de réfugiés syriens qui ne soient pas conformes à la politique boiteuse que mène notre ministre des Affaires étrangères. C'est de la discrimination. Vous avez tout à fait raison Massam Tahan. Mais je reviens à ma question cependant. Comment est-on passé du moment jusqu'à l'année dernière où les réfugiés syriens se massaient dans ces camps préparés comme vous le dites à l'avance en Turquie, au Liban et en Jordanie à leur passage en Grèce et via les Balkans en Europe de l'Ouest ? Il y a cette demande de l'Allemagne à laquelle vous venez de faire référence. Mais comment concrètement les flux de migrants ont-ils lieu ? Alors vous voyez ce qui a déclenché ce grand flux aujourd'hui ce sont les bombardements de la coalition mais surtout les bombardements de la Turquie et l'intervention. C'est-à-dire la Turquie on lui a donné feu vert pour s'attaquer à Daesh elle s'est attaquée aux Kurdes Syriens et aux Kurdes de Turquie. Et là je dirais encore une fois vivement que nos pays se ressaisissent et reprennent d'une manière sérieuse le dossier kurde. On ne peut pas laisser les Turcs au pouvoir islamiste aujourd'hui commettre un nouveau génocide après le génocide arménien le génocide kurde. Ce petit îlon qu'on a retrouvé sur la plage n'est-ce pas sur le sable est un peu devrait provoquer un remord chez les Turcs c'est comme même il vient de Kobané et Kobané tout le monde sait pourquoi il a quitté son Kobané c'est qu'aujourd'hui avec les bombardements c'est un jeune kurde alors sans doute parce que Ilan est un nom très courant chez les Kurdes sans doute et venant de Kobané la population de Kobané est arabe et kurde mais à majorité sans doute donc ces gens-là sont saisis de peur quand ils ne sont pas massacrés par Daesh ou Amnusra ils sont massacrés par les Turcs où voulez-vous qu'ils y aillent en même temps vous voyez ça pose un grand problème parce qu'aujourd'hui être réfugié syrien c'est donner c'est pouvoir demander à aller enfin un visa et à être intégré en Allemagne ou ailleurs j'ai appris par un avis journaliste qui était à Calais et qui parle très bien l'arabe que des égyptiens se faisaient passer pour des réfugiés syriens dans l'espoir d'avoir n'est-ce pas une sorte d'indemnité le statut de réfugié politique en jouant la carte qui sont anti-assas vous voyez vous voyez où ça nous mène tout cela et c'est que au départ on s'est trempé encore une fois il faut se ressaisir et ne pas aider cette coalition syrienne qui fait partie des criminels oui ce sont des criminels parce qu'ils ont appelé à une frappe aérienne contre leur pays c'est de la haute trahison et ces gens-là les différents présidents de cette coalition n'ont eu de cesse de louer l'action des islamistes je citerai Georges Sabra ce chrétien soi-disant syrien communiste qui a dit qu'Annausra et Daesh étaient ses frères et qu'ils faisaient du bon boulot propos qui ressemblent beaucoup aux propos d'un autre responsable français alors pour prolonger cette question et rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure il semblerait que pas seulement les bombardements de la Turquie mais aussi les bombardements de la coalition comme cela a été rendu public par d'autres médias que les médias français les bombardements de la coalition qui visent tel qu'ils le disent les objectifs militaires de l'état islamique ont une surface opérationnelle si je puis dire beaucoup plus large et fait fuir les populations syriennes de terreur dans des régions entières or il semblerait que ces frappes soient peu efficaces depuis des mois que l'état islamique se développe en Syrie et en Irak comment se fait-il qu'on laisse des colonnes de jeeps armées se balader dans le désert sans être plus efficace que cela dans la lutte contre ce cancer alors vous savez ça me rappelle ce que vous dites les propos du président Bachar el-Assad qui avait dit que les frappes de la coalition étaient des frappes un peu esthétiques c'est à dire que c'est comme de la chirurgie esthétique c'est pas sérieux c'est pas efficace et là on reconnaît le double jeu que j'avais dénoncé de toutes ces coalitions il en est de même de la coalition pan-arabe entre guillemets contre le Yémen ce sont les civils qui payent les prix les organisations humanitaires du monde entier ont dénoncé cela donc on sait que jusqu'à maintenant ceux qui ont conçu ce Daesh sur en plan dans les cabinets secrets de la CIA ou ailleurs n'ont pas encore acquis la conviction qu'il faut se débarrasser de Daesh très vite et là encore une fois ces pays là trouvent leur compte puisque leur pays leur objectif au départ était la destruction de la Syrie donc on continue vous vous rendez compte le nombre de réfugiés alors vous voyez toute la propagande aussi sur les réfugiés on a dit que ces réfugiés c'était des anti-Assad au Liban il y a 2 millions quand il y a eu les élections du président il y a eu près de 400 000 qui s'étaient déplacés pour voter pour Assad donc on se demande comment ces médias occidentaux continuent à désinformer en disant que ces réfugiés fuient la tyrannie du dictateur Bachar el-Assad ça tient pas debout ça tient pas debout ces réfugiés quittent leur pays parce que c'est invivable parce que les occidentaux ont permis aux islamistes de couper l'eau l'électricité certes Bassam Taan mais vous faisiez tout à l'heure référence aux Syriens de Calais alors pour en revenir à ces flux de migrants ou de réfugiés qui traversent l'Europe il semblerait que les réseaux de passeurs qui sont souvent des réseaux mafieux puisqu'il a été fait état récemment sur une radio que je ne citerai pas que par exemple certains réfugiés étaient obligés de passer avec certains lots de drogue que les passeurs faisaient payer à certains réfugiés qui n'avaient pas les moyens de payer les 5 à 10 000 euros du passage leur faisaient payer en les obligeant à donner le nom de 5 ans candidat à l'émigration est-ce que vous pouvez est-ce que vous avez des informations sur ces réseaux de passeurs alors vous voyez maintenant que ces pauvres réfugiés sont un peu les otages des passeurs des autorités des territoires qui traversent ils sont dans une dans des conditions qui ne sont pas enviables du tout et c'est là où il faut encore une fois intervenir à la source c'est-à-dire si vous voulez parce qu'il y a quelque chose de plus dangereux que le hachish ou les c'est que il y a des projets chez les islamistes c'est la conquête de l'Europe parce que dans ces réfugiés maintenant on n'est pas sûr qu'ils sont tous syriens qui est là-dedans il se peut qu'il y ait des terroristes également or le meilleur moyen de le savoir c'est de de renouer avec Bachar el-Assad et ses autorités pour une coopération technique contre le terrorisme parce que est-ce un danger pour ces pays bien sûr que c'est un danger et vous voyez ce n'est pas non plus pas hasard que les gens veulent aller en Allemagne tout le monde sait que l'ex secrétaire général des frères musulmans vit en Allemagne l'Allemagne il a reçu ceci dit moi je m'incline devant la magnanimité de Merkel c'est vrai mais les choses ne sont pas si simples voyez-vous on ne peut pas réduire le problème de réfugiés à dire voilà on va mener on va arrêter les passeurs en Libye ou ailleurs non ça commence d'abord moi je vous donnerai une condamnation de la Turquie et mettre des moyens efficaces pour empêcher Erdogan dans sa politique meurtrière et criminelle je le dis alors deuxièmement évidemment il faudrait arrêter cette désinformation dans nos médias qui ne vise qu'à encore déstabiliser plus ce monde arabo-musulman récemment c'était en Algérie maintenant pour revenir au problème des réfugiés voir avec les responsables des pays où il y a des camps comment organiser le départ de ces gens-là d'une manière juste et répartir cela et contrôler parce que vous voyez ces camps c'est abominable ça rappelle les camps de concentration et je ne dis pas là c'est pas une exagération regardez par exemple au niveau juridique en Jordanie on marie des jeunes filles syriennes de 9 ans de 10 ans de 12 ans c'est quoi c'est une sorte de traite des blanches c'est de l'esclavage avec des Jordaniens avec des Jordaniens avec des Saoudiens ce n'est pas et là il y a eu plusieurs voix même qui se sont élevées contre cela en disant mais il y a un problème de jurisprudence de droit comment est gérée la vie sociale dans ces camps c'est un problème et là tout le monde personne n'en parle c'est normal maintenant la petite syrienne devient un objet tout simplement qui se vend qui s'achète et il en est de même en Turquie on a relevé des cas de viol c'est à dire on a créé de grosses concentrations comme des bidonvilles oui dans ces trois pays le Liban la Turquie et la Jordanie on y recrute des combattants islamistes maintenant qu'on ne veut plus de ces islamistes et qu'on voit que par exemple Erdogan ne s'entend plus avec Daesh et certains groupes islamistes il a peur des gens qui sont dans ces camps parce qu'il ne faut pas oublier c'est que les combattants de Daesh et d'autres groupes islamistes ont logé leurs familles parfois dans ces camps-là pour les protéger maintenant qu'il y a de l'eau dans le gaz et que ça marche mal tous ces pays ont peur de ces camps alors ils les entourent de fils barbelés ça devient invivable et c'est là où les droits de l'homme qu'on respecte en Europe devraient pousser les responsables les responsables européens à être plus fermes vis-à-vis de la Jordanie de la Turquie et du Liban vous voyez on ne peut pas continuer ici en Occident à regarder en spectateur ce qui se passe dans ces camps-là de réfugiés vous avez tout à fait raison mais pour revenir à la question du terrorisme islamiste que vous évoquiez tout à l'heure pensez-vous qu'il y ait une réelle volonté occidentale des Etats-Unis et des Etats de l'Union Européenne notamment de lutter contre le terrorisme islamiste au Moyen-Orient et en Libye parce qu'on n'a pas évoqué le cas de la Libye mais il semblerait que la situation soit catastrophique les islamistes tiennent Tripoli le gouvernement reconnu par les occidentaux est en exil comment voulez-vous dans ces conditions réaliser ce que vous proposez de meilleure gestion des flux de réfugiés vous voyez ce qui est dramatique c'est que ici en France on écoute beaucoup d'experts mais peut-être qu'on n'écoute pas les experts dont les analyses n'ont pas été démenties qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi au départ pour la Libye j'ai dit que c'était une erreur c'était des islamistes quand le général Younes a eu les yeux crevés enlevés je leur ai dit ça c'est une action islamiste je l'ai dit sur LCI enfin bref si vous voulez la situation est très grave elle est grave pour nous français européens elle est grave parce que on a vendu notre âme on perd nos valeurs on va avoir un flux de migrants très important désordonné qui risque de déstructurer notre société et ça il faut se mettre ça devant les yeux donc à mon sens le problème syrien est très urgent il faut absolument le régler et cela je le dis et redit et répète il faut congédier limogé ces responsables de la coalition qu'on a reconnue la coalition syrienne la source du mal est là parce que ces gens là ont fait croire à Alain Juppé à Fabius que l'histoire d'Assad était une histoire de quelques jours que tout le peuple détestait que ceci que cela qu'il fallait y aller et ils ont poussé la Turquie la Turquie a hésité et il a joué et il a joué le jeu nous voilà dans de comme on dit dans de mauvais draps et il est il est vraiment encore temps d'agir avant que ce soit une grande catastrophe à ce moment là pas uniquement pour le peuple syrien et les peuples arabes qui souffrent mais pour les peuples européens nous avons commencé à aborder l'Afrique du Nord avec la situation en Libye mais il semblerait que la contagion islamiste guette un autre pays considéré comme stable jusqu'à présent c'est l'Algérie avez-vous des informations sur cette extension de l'islamisme à cet état très important d'Afrique du Nord vous voyez aujourd'hui on assiste à un Daesh qui est un peu dispatché passez-moi le terme dans le monde entier il y a commencé par le monde arabe parce qu'il y a un milieu un milieu on dit en arabe qui couvre c'est comme une couveuse qui les encourage or comme on a implanté dans la tête de ces fanatiques qui n'étaient pas de Daesh forcément tout simplement les fanatiques de cours en islam contre les minorités voilà que surgit le problème d'une minorité qui vivait paisiblement qui était très active ce sont les ibadites du Mzab ce sont des harijites c'est encore une autre section de l'islam qui est très riche très intéressante et on essaye de créer de faux problèmes entre eux et la majorité sunnite et ça vous savez il y a des minorités partout il y a des minorités ethnico-religieuses au Maroc en Algérie quel pays n'a pas de minorité vous voyez et je crois que il faut absolument mais absolument arrêter cette déstabilisation et être plus vigilant dans nos médias sur les informations ne pas dire parce qu'il y a des minorités parce qu'il y a de la dignité du journaliste de l'opinion je ne sais pas l'affaire des deux journalistes contre le Maroc mais c'est honteux et cette volonté de déstabilisation de l'Afrique du Nord de l'Algérie et du Maroc là que vous venez de citer elle vient d'où ? alors cette volonté de déstabilisation ça fait un peu partie de de services secrets de différents pays c'est à dire je vous rappelle que Dumas quand il a parlé des anglais de sa rencontre avec des anglais qui voulaient l'associer à la destruction de la Syrie ça vous donne un peu une idée de ce qui se trame je ne suis pas du tout complotiste loin de là mais le jeu des forces entre les les variables et les constantes fait que aujourd'hui le monde arabo-musulman est dans le collimateur de beaucoup de forces qui veulent détruire et vivement que la France ne perde pas ce choix historique de dire non à tout cela toutes ces manœuvres toutes ces manœuvres et manigances merci Bassem Tan je vous souhaite une bonne rentrée ainsi qu'à tous nos auditeurs merci Eurasie Express et restez toujours dans la dissonance merci 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 Sous-titrage FR ?